... Joseph Skvoretsky est une figure marquante de l'intelligentsia tchèque, contrainte à l'exil par la normalisation d'après 1968. C'est au Canada, à Toronto, qu'il s'est installé pour y mener une triple carrière d'enseignant, d'éditeur et d'écrivain. Et c'est en langue anglaise qu'il a rédigé Dix péchés pour le père Knox, une fantaisie policière qui paraît en traduction française aux éditions de l'Aube. Une autre précision d'importance. Le père Ronald Arbuthnot Knox, dont il est ici question, a bel et bien existé. C'était un ami de ses maîtres du roman policier anglais que sont Chesterton et Francis Hiles. En 1929, il a rédigé les dix commandements du genre que l'on trouvera ici à la page 9 et que l'on doit transgresser pour résoudre les dix énigmes successives situées dans des villes différentes qui composent l'ouvrage. Du mystère et de l'humour. Il est un personnage qui revient dans chaque épisode, la très séduisante Ève Adam, chanteuse de cabaret, rejointe à l'occasion par le lieutenant de police Borufka. De Prague, les intrigues nous emmènent dans toute l'Europe et en Amérique, y compris sur le Queen Elizabeth, pour revenir à Prague. Skvoretsky promène ses protagonistes comme le marionnettiste ses figurines. Des mouvements savants d'apparence spontanée, mais qui ne sont que des effets de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada